Vous allez entendre cette magnifique déclamation de Jean-Philippe Tanguy, soutenue par une musique, je dirais, de circonstance, et ça nous rappelle à quel point il faut nous mobiliser dimanche, il faut y aller, il faut arrêter les pisses froides, les pessimistes, ceux qui se complaisent dans un pessimisme presque pathologique, arrêtez, arrêtez, ça ne vous coûte rien d'aller voter. Il faut participer coûte que coûte à ce vote, même si on n'y croit pas, même si on pense que c'est truqué, même, 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 il faut y aller, ça ne vous coûte rien d'y aller, parce qu'il ne faut pas rester sur la touche dans un moment pareil, c'est absolument capital, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays, et je vous assure, ceux qui vont laisser passer le train sans rentrer dans le train, ils vont le regretter amèrement, parce qu'après, ceux qui diront, moi je n'ai pas voté, alors qu'en réalité, il y avait une opportunité, le regretteront toute leur vie, bien entendu, surtout ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont des responsabilités, je dirais, familiales vis-à-vis de leurs descendants. Donc il faut vraiment se mobiliser, ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire, on ne lâchera pas, et croyez-moi que tous les commentaires, tous les commentaires négatifs sur le vote de dimanche sont les malvenus, puisqu'il s'agit ici de se ressaisir, nous sommes dans une occasion unique, il faut bien que vous le compreniez. Alors vous aimeriez le candidat parfait, vous aimeriez la situation parfaite sur terre, ça n'existe pas, ça n'existe pas sur terre, nous sommes dans l'imperfection, et c'est dans cette imperfection que nous devons nous en sortir. Vous pensez quoi ? Que dans autant des croisades, tout était parfait ? Vous croyez qu'à quel temps c'était parfait ? Vous croyez que les rois, ils étaient tous parfaits ? Non, bien entendu que non, chaque être humain est un défaut. Vous croyez, vous, que vous êtes parfait dans votre vie ? Que vous avez été parfait avec vos enfants ? Que vous avez été parfait avec votre femme ? Ou vous, madame, vous avez été parfait avec votre mairie ? Vous avez été parfait dans votre travail ? Vous n'avez jamais été imparfait dans votre vie ? Alors non, arrêtez d'être exigeant, alors que pour vous-même, vous l'avez sûrement été moins exigeant. C'est l'histoire de la poutre, de la poutre qui est dans votre oeil et que vous êtes là, vous obstinez sur la paille de l'homme du voisin. Donc effectivement, nous sommes dans une imperfection, mais ici, il faut se mobiliser, c'est très important. Je vous assure, c'est très important, nous avons vu la panique de ceux, de tous ces dégénérés, wokismes, socialistes, communistes, trotskistes, tous ces enfants de malheur, ce wokisme, ces drag queens qui viennent dans les écoles pervertir les jeunes enfants. Toute cette masse qui, en fait, ne représente qu'une minorité, nous allons voir, c'est une minorité qui a le pouvoir. Cette masse médiatique, ces artistes dégénérés, qui sifflent nous à la coque, tous ces sportifs qui ont le cerveau cramé, tous ces tracailles, également ces consanguins qui nous peluent notre pays. Est-ce qu'il faut laisser passer le train ? Non, bien entendu. Donc ressaisissez-vous et allez voter. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Allez voter, même si vous n'y croyez pas. Faites au moins le geste par solidarité pour ceux qui ont encore un peu en eux de foi. Si vous n'avez plus la foi en rien, à la rigueur, suicidez-vous. Mais pour ceux qui sont encore vivants, eh bien, allez-y, essayez. Cette fois-ci, il faut qu'on essaye, il faut qu'on tente le coup. Et puis après, après, si on rate notre coup ou si on s'est trompé, eh bien, on aura au moins eu cet honneur d'avoir essayé. Et c'est ça qui est important. Le vote des Français, vous avez imposé dans nos rues, dans nos mairies, sur nos ministères, dans cet hémicycle, derrière le président de la République, ce drapeau, contre la volonté du peuple, c'est que vous méprisez le peuple français. Vous le méprisez. Et à chaque fois que vous apparaissez, d'ailleurs, ce drapeau, vous affirmez votre mépris. Mais qu'est-ce que vous avez encore comme respect du peuple français en Macronie pour imposer contre la volonté du peuple ce qu'il a refusé ? Que vous le vouliez ou non, les Français ne partagent pas votre rêve d'étouffer les nations. Ils ne partageront jamais. Il n'y a que trois couleurs, trois couleurs, face auxquelles les Français s'inclinent devant leur mort, dans leur école, dans nos cérémonies. Le bleu, le blanc et le rouge. Il n'y a aucun symbole. Aucun symbole dans votre bleu, dans votre douze étoiles. Vous-même, vous ne savez pas d'où qui viennent. Vous justifiez le passé par le présent. Depuis quand, j'en suis dit, un symbole censé être enraciné dans le passé par le présent. Ça n'a aucun sol. Le blanc, notre blanc, c'est mille ans d'histoire éternelle de la France. C'est le manteau des églises. C'est l'étincellante lumière de la Révolution. Le rouge et le bleu, c'est le peuple de Paris, unis, symbolisés dans la Grande Révolution qui, à travers le temps et l'espace, symbolise pour l'éternité le peuple de France. Je vous remercie.